Un alphabet, souvent référencé par sigma, est un ensemble de symboles, comme les exemples que vous avez devant vous ici, des 0, 1, A, B, etc. Généralement, les caractères vides ne font pas partie des alphabets, espace, tabulation, retour, chariot. Un mot sur un alphabet sigma est une séquence finie de symboles de sigma. Ça veut dire, si l'alphabet, par exemple, est de 0, 1, donc toutes les combinaisons qu'on peut avoir des deux éléments, 0 et 1. La chaîne vide est représentée par epsilon. Pour les opérations sur les mots, on peut faire de la concaténation. La concaténation de deux chaînes X et Y d'ont lieu au mot XY. Par exemple, si on prend les deux mots suivants, il suffit juste de mettre 1, le premier après le deuxième, là on vient de concaténer les deux mots, et nous avons un nouveau mot. La deuxième opération, c'est la puissance. Donc, X à la puissance 0, c'est l'élément vide, c'est la chaîne vide. X à la puissance N et X concaténé à X N-1. Bien sûr, si N est supérieur à 0. Par exemple, si on a le 00113 à la puissance 3, ça va être le même concaténé à lui-même au carré, et lui-même au carré, c'est lui-même concaténé à lui-même. Donc, on va répéter trois fois la même chaîne. Donc, exercice avec l'alphabet AB, trouver l'ensemble de tous les mots construits à partir de cet alphabet de longueur 2, deuxièmement de longueur 3, et troisièmement tous les mots qui commencent par A. Donc, vous pouvez faire une pause pour répondre aux trois questions, et après ça, passer pour voir la solution. Donc, avec l'alphabet AB, l'ensemble de tous les mots construits à partir de cet alphabet de longueur 2, est AA, AB, BA, BB. On fait juste toutes les combinaisons possibles. L'ensemble de tous les mots construits à partir de cet alphabet de longueur 3, donc sigma 3, c'est sigma, sigma carré, on vient de trouver sigma carré, donc on fait les combinaisons entre AB et AA, AB, BA, BB. Maintenant, l'ensemble de tous les mots construits à partir de l'alphabet AB qui commence par un A. Là, nous avons un ensemble infini, donc toutes les combinaisons qui commencent par un A. Maintenant, la définition d'un langage. Un langage sur un alphabet sigma est l'ensemble de tous les mots construits à partir de l'alphabet sigma. Donc, quelques cas triviaux, le langage vide, et aussi le langage réduit en mots vides qui contient juste la chaîne epsilon, la chaîne vide epsilon. Les opérations sur les langages. On peut faire un union. Donc, l'union des deux langages L et M est tout X tel que X appartient à L ou X appartient à M. Par exemple, si l'alphabet est ABC, le langage L1 est AB, et le langage L2 est BACBC, alors l'union de L1 et L2 est l'ensemble A, B, BAC et CA. On prend juste tous les éléments. C'est un ensemble, bien sûr, on ne répète pas les éléments. La deuxième opération, c'est la concaténation. La concaténation des deux langages L et M est tout XY tel que X appartient à L et Y appartient à M. Par exemple, si l'alphabet est ABC, le langage L1 est l'ensemble AB, le langage L2 est l'ensemble BAC, BA, alors la concaténation de L1 et L2 est le langage L1 et L2 qui est l'ensemble ABAC, AB, A, A, B, BAC, B, 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 A. L'étoile est l'ensemble des éléments contenant la chaîne vide, Epsilon. L+, est l'ensemble des éléments sans l'élément Epsilon. Donc, si on prend l'exemple, si sigma est A, l'alphabet est A, donc le langage L est A. Donc, L à la puissance 0 est l'ensemble contenant le seul élément qui est Epsilon. L à la puissance 1 est l'ensemble des mots à partir de l'alphabet, donc juste A, de longueur 1, c'est donc l'ensemble contenant le seul élément A. L à la puissance 2 est l'ensemble des mots à partir de l'alphabet, de longueur 2, c'est donc l'ensemble contenant le seul élément A, A, etc. pour L3, L4. Donc, juste pour montrer que L+, est l'ensemble de tous les éléments de longueur, de 1 à l'infini. Donc, L1, L2, L3, donc il ne contient pas L à la puissance 0. Il ne contient pas, donc, l'élément Epsilon. L étoile est donc l'ensemble de tous les éléments de longueur, de 0 à l'infini. Alors, il va contenir l'élément Epsilon. L4, L3, L4, 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 L4. – Sous-titrage FR 2021